Bonjour mon ami, tu kiffes la vidéo de Rita ou non ? Laisse les gens parler, abonne-toi et active la cloche de notification. Que Dieu te bénisse. La famille c'est comment ? Nouvelle vidéo ce matin, j'espère que vous allez bien bien, il est midi. Et je vous avais promis cette vidéo là. Dans cette vidéo là, je n'aurai pas de parti pris. Je vais juste dire quelques vérités à Djidja Rafat et à Bébé Philippe. Voilà, donc j'espère que vous allez bien écouter mes propos, écouter ce que je vais dire et ne pas juger comme d'habitude. Voilà, comme je disais, vous avez vu avec moi la vidéo hier que j'ai posté sur ma chaîne. où on voit Djidja Rafat s'adresser de manière due à Bébé Philippe allant même de traiter d'hypocrite, de méchant et tout ça. Ok, il n'y a pas de problème, je l'ai vu avec vous. Et d'abord, j'aimerais bien m'adresser à Bébé Philippe. Bébé Philippe, je comprends un peu bien la situation, je comprends un peu bien ta position, mais je vais te dire quelque chose, je vais te dire certaines petites vérités. Le truc c'est quoi ? Je comprends que peut-être que tu en veux, peut-être en griffes que tu en veux à Djidja Rafat, tout ce qui s'est passé entre vous dans le passé et tu t'es promis peut-être juré de ne plus l'arranger. C'est ton choix, c'est toi le boss, on dit c'est toi le boss, j'arrange ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais je pense que si Djidja Rafat, qui a eu des querelles, des guéguerres, mille et une problèmes avec des Bordeaux, où il s'est détesté même à mourir, qui est ton artiste, c'est-à-dire qui est ton artiste, celui-là même que tu arranges, avec qui tu as une fidélité dans l'arrangement, je pense que tu peux te pencher sur ce cas-là, pour te dire que bon, c'est vrai, ça va quand même un bon bout de temps que j'arrange pas Djidja Rafat, parce que j'ai promis de ne plus l'arranger, mais à cause de la réconciliation, à cause de cet effort de réconciliation, même si peut-être qu'il est fake, je ne sais pas, je vais poser ma pierre aussi, je vais poser aussi ma petite patte à cette affaire de réconciliation-là. Mais quand tu te braques, toujours, disons que tu veux plus faire, tu ne veux plus arranger Djidja Rafat, là, tu vas te faire de faux jugements. Quand je dis faux jugements, nous qui ne sommes pas entre toi et Djidja Rafat et qui ne sont pas au faux moulin avec vous, on m'a dit que non, Djidja Rafat, il est gonflé, il est tout hypocrite, on va commencer à te traiter de tout et de n'importe quoi. Mais avant que je continue, moi je sais, je suis convaincu et je savais qu'avant que l'année 2018 ne finisse, tu avais en projet d'arranger le son des Bordeaux et de Djidja Rafat. Regardez cette vidéo-là. Mais je sais pour qu'elle commence, le prochain, il y a tout voilà. Enfin, vous allez me laisser respirer un peu parce qu'il y a voix de Bordeaux qui ira dans le studio. Vous avez voix de Bordeaux, enfin vous l'aurez. C'est pas à dire. Il est trop près, il m'a trop mis bien l'eau, voire les mélos. Voilà, donc, on doit venir du très lourd. Maintenant, après, je vois. J'ai envie de faire un truc. Mais je sais pas si les acteurs seront d'accord. Je vais gérer ça en interne et puis après, je vous dis, j'ai un truc qui a vous plaît que vous attendez aussi depuis longtemps. Les amis, vous venez de regarder la vidéo avec moi. Si vous êtes malin, si vous êtes curieux, si vous êtes très analyste, vous allez comprendre que Baby Philippe ne parlait pas de deux autres artistes ou bien je ne sais de qui. Il parlait là de DJ Rafat et de Té Bordeaux parce que ça fait un bout que, on va dire, les fans du showbiz, surtout du coupé décalé, attendent un arrangement de Baby Philippe sur ces deux artistes DJ Rafat et Té Bordeaux. vous avez bien écouté ses propos. Il dit que je vais voir, je vais voir, j'ai un projet mais je vais voir si ça pourra se faire, si les deux artistes seront d'accord. J'ai réglé ça en interne et puis je vais gérer ça parce que je sais que vous attendez ça il y a longtemps. Ça va vous faire plaisir. Il parle bien d'un arrangement des Bordeaux et de Baby Philippe les amis. On est d'accord ? Voilà. Donc Baby Philippe, moi ce que je vais te dire, il ne faut pas, il faut avoir de la hauteur. Voilà mon mot fétiche, il faut avoir de la hauteur. Il faut laisser, comme on a dit, tu l'as puni pendant un bon bout de temps mais il faut taper le, il faut taper le, il ne faut même pas tenir compte de sa vidéo qu'il a fait parce qu'en clair. Dans le fond, Didier Rafat est un artiste qui t'aime vraiment beaucoup. Il t'aime énormément. Voilà. Donc ils se sentent toujours frustrés de se voir refuser un de tes services. Voilà. Maintenant, toi Didier Rafat, bon, le Daeshikane, qu'est-ce que je vais dire sur le Daeshikane ? Parce que c'est c'est fan de mes rigades, c'est partisan de mes rigades. Mais je vais être clair comme vous me savez. Avant la réconciliation, je lui disais ce que je pensais. Ce n'est pas parce qu'ils sont réconciliés que je ne vais pas lui dire ce que je pense. Avant de parler de Didier Rafat, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, le problème qui se pose c'est un problème de rancœur et de manque d'humilité. Rancœur pour bébé Philippe et de manque d'humilité pour Didier Rafat. Vous allez me dire que Didier Rafat s'est dépassé avec des bordeaux. J'ai vu Philippe il a fait un acte d'humilité. D'accord. Mais il pouvait faire mieux. Les amis, il y a des gens quand ils sont avec la masse, l'adoumé sont avec quelqu'un. Il n'arrive pas à être petit. Il trouve que c'est un peu foutaise. Voilà. C'est aussi Didier Rafat. Il se lève seul. Il prend un bébé Philippe et il se met quelque part. Il s'en monte quelque part et puis il lui parle. Il lui dit frère Saint. Je sais ce qui s'est passé avant de moi. Tu m'en veux. Laissons ça. En termes là, je dis gay. Voilà. Moi, je veux que tu arranges mes sons. Comme tu arrangé mon gars. Puis ça brille là. Je veux que tu arranges mes sons. C'est ce que vous devez comprendre. Dans les fiches, je n'ai pas un truc ni l'un ni l'autre, ni Didier Rafat, ni bébé Philippe. Voilà. Maintenant, tu as Didier Rafat. Moi, je peux te comprendre. C'est-à-dire, tu attends tellement un arrangement de bébé Philippe et tu apprécies tellement la personne que tu vois, c'est un peu en foutaise. Comment toi, le numéro 1, tu demandes un service de bébé Philippe et puis les likes tu fais tout le temps le malin chez toi. Donc, tu es très impulsif. C'est ça ton défaut. Est-ce que tu comprends ? Mais il y a une vérité que tu dois savoir. Je vais revenir rapidement dessus. Le fait, le problème que tu as eu avec son ex, Manu Emmanuela, je crois, c'est quelque chose qu'il n'a pas digéré. Il nous fait croire que c'est une histoire d'ordinateur que tu as appris, qu'il n'a pas vite payé, qu'il est venu nous donner après. Il n'a plus confiance en toi. C'est de connerer. On sait que c'est une histoire de femme qui est en nouveau. Le fait que tu es, que tu sois sorti avec sa chérie, franchement, ça lui a vraiment fait mal et il n'arrive pas à dégérer cela jusqu'à actuellement. C'est ça le vrai problème. Et la meilleure solution pour régler ce problème-là, c'est de demander un pardon certain en toute humilité. Laisse du côté Daeshikane, laisse du côté Didier Rafat, deviens au moins ange Didier et puis rencontre bébé Philippe et dit que mon frère, je reconnais, toi aussi, même si c'est que tu exagères, je sais que c'est moi qui ai fauté, je viens de te demander pardon, s'il te plaît, en te rendant cette rage des guerres-là. Parce que mine de rien, moi, Didier Rafat, j'ai fait plusieurs vidéos, c'est vrai que j'ai fait plusieurs vidéos pour te clasher, mais ces derniers années, pour ne pas dire ces derniers mois-là, j'ai fait quand même des vidéos pour appel à la réconciliation, pour appel à l'union. Je te demande pardon. Prends pitié de la réconciliation entre moi et ton artiste des Bordeaux-Licoupha et faisons la paix. Je veux que tu m'arranges. C'est en cela qu'il y aura vraiment une vraie réconciliation. C'est pas en bien en disant que c'est moi le numéro 1 du coupé décalé, donc c'est moi le numéro 1 et ça ne va rien arranger. Et puis, il y a des idées un truc, en quoi une autre vérité. C'est vrai, tu as l'air avec des Bordeaux et voir Bébé Philippe arranger un nouveau son qu'il a refusé. Mais attends, il y a des réconciliations brusques, il y a des réconciliations progressives. C'est ce que tu dois comprendre déjà, en fait. Toi-même, toi-même, il y a des Bordeaux, c'est les choses qui se sont faites. Vous êtes mis ensemble, vous êtes séparés, vous êtes rémis ensemble, vous êtes séparés, vous avez décidé que franchement, il faut que cette fois-ci-là elle soit la bonne et vous avez duré jusque-là, on est très heureux de voir ça. Par contre, Bébé Philippe, lui, pense qu'il n'est pas encore prêt à vouloir enterrer la HCK. Et tu sais, il y a un truc aussi, quand en Afrique, quand tu demandes pardon à ton ami ou bien à ton frère qui n'accepte pas là, tu ne dis pas que bon, comme il n'accepte pas, il m'en fout. Non, tu continues à demander pardon, ça ne va rien t'enlever, tu restes toujours le Daeshikad, tu restes toujours le président de la Chine, ça ne va rien enlever chez toi. Donc, tout ce que je vais vous demander toi et DJ, toi et le truc Bébé Philippe, c'est de faire un effort pour nous les fans, faites un effort pour nous, s'il vous plaît. Bébé Philippe, je sais que tu es fâché, mais ne montre pas un côté hypocrite, égoïste et rancunier parce que quand tu te comporte ainsi, c'est comme ça que les gens vont te juger et ça commence à prendre toute la toile déjà que tu es un hypocrite, que tu te gonfles un peu trop, laisse les gens parler, sois plus fort que tout ça. Mine de rien, tu as déjà travaillé avec Didier Arafat, il y a eu des antécédents de vous, laisse tomber, regarde Dieu et puis laisse cette affaire-là. Toi aussi Didier Arafat, prends un peu d'humilité et puis ne te presse toujours pas de venir exposer ce genre de problème à ceux des réseaux sociaux parce que tôt ou tard, ce problème allait se régler et Bébé Philippe allait arranger vos sons. Parce que quand tu viens te mettre sur la toile pour dire que tu n'as pas besoin de l'arrangement de Bébé Philippe et puis en même temps tu es énervé, on ne comprend plus rien. Bref les amis, c'était mon avis si cette situation-là n'envenimez pas la situation, demandez simplement à Didier Arafat et Bébé Philippe de faire balaté pour une réconciliation vraie et pour nous faire voir ce featuring tant attendu des deux parties. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous et à toutes.